Et salut à tous, c'est Croissance avec un t-shirt Alien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat spéciale Amazon que du Amazon dans cette vidéo avec principalement du Blu-ray, également du Blu-ray 4K, si je ne dis pas de bêtises il y en a 3 et également des figurines pop. Alors je n'ai pas d'autre chose à vous dire pour le moment, il n'y a pas eu de nouveauté par rapport aux précédentes vidéos du coup on va passer directement avec la présentation des achats. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc c'est parti, let's go ! Avant de vous présenter les films, je voulais juste préciser que les achats, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui j'ai acheté tout ça entre fin décembre et début mars, on va dire mi-mars, donc voilà j'ai pas tout acheté le même mois ni les mêmes semaines, ça s'étale sur les 3 mois de janvier, février et mars. Et aussi deuxième chose, deuxième chose, c'est que pour une fois, je crois que c'est la première fois, c'est que les 3 quarts des films que je vais vous montrer, je les ai vus. Du coup je vais pouvoir vous en parler parce que généralement dans les vidéos achats, c'est des films que je n'ai pas vus du coup je vous dis bon j'ai acheté ça, je ne l'ai pas vu, donc je le passe après, c'est pas très intéressant. Mais là vu que c'est des films que j'ai vus, du coup je pourrais au moins vous en parler un minimum et donner mon avis assez rapide, assez succinct. Mais après il y a quand même des films que j'ai acheté que je n'ai pas encore vus, il ne faut pas non plus abuser, je n'ai pas tout vu non plus, et du coup je vais commencer par ceux-là. Tout d'abord, un film en Blu-ray qui est sorti très récemment, c'est un vieux film qu'ils ont du coup réédité en Blu-ray parce qu'il n'existait pas encore en Blu-ray. Il existait en DVD mais c'est un DVD qui est assez rare, je ne l'ai jamais vu en magasin cash ou autre, et sur internet les prix sont assez abusés. Et donc là ils ont ressorti du coup ce film en Blu-ray avec un fourreau, il est sorti, il était à 19,99€. Alors c'est un film que j'ai d'ailleurs précommandé, je l'ai reçu le jour de sa sortie. C'est le film La Nuit Déchirée, ou en anglais c'est Sleep Walkers. Alors c'est un film de Mick Garris, et c'est adapté d'un roman de Stephen King. Alors c'est un film que j'ai entendu beaucoup parler, notamment grâce à H. Cineman, qui a fait une vidéo critique je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est l'histoire de personnes qui sont mi-humains, mi-chat, mi-félin, et qui s'attaquent à d'autres humains. C'est un film, je ne vais pas vous en dire plus, celui-là je ne l'ai pas vu, mais c'est un film où il y a beaucoup beaucoup de chats. Déjà sur le fourreau vous voyez il y a plein de chats. Et ça a l'air assez sympa, un film adapté d'un roman Stephen King, pourquoi pas. Je n'ai pas hésité, c'est un film que je voulais vraiment avoir. Et quand j'ai vu qu'il est ressorti en Blu-ray, j'ai pris qu'au aimé nettement. Ensuite j'ai acheté un film pareil qui est sorti récemment en Blu-ray 4K cette fois-ci. Il était à 24,99€. Pareil c'est un film que je n'ai pas vu mais qui est très très connu. Avec Eddie Murphy c'est Un Prince à New York, je n'ai jamais vu ce film. Ils ont aussi ressorti avec Eddie Murphy Beverly Hills. Mais celui-là je ne l'ai pas pris parce qu'il ne m'intéressait pas plus que ça. Mais Un Prince à New York m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça que je l'ai pris là du coup en Blu-ray 4K. Apparemment c'est un excellent film de comédie avec Eddie Murphy. Donc à voir de toute urgence j'ai envie de dire. Donc Un Prince à New York. Et le dernier film que je n'ai pas encore vu qui est lui également en 4K. C'est le Starship Troopers 20ème anniversaire. Alors ce n'est pas une édition française. Je l'ai acheté sur Amazon mais c'était un vendeur tiers. Je ne l'ai pas acheté très cher parce que j'ai été en occasion. Il était à je crois avec les frais de port ça m'est revenu à 15€. Donc ce n'était pas bien cher. C'est une édition du coup import anglaise. Et donc il y a le Blu-ray 4K et le Blu-ray également. Il y a le français sur les deux supports. Le 4K et le Blu-ray. Les deux sont lisibles. Sur le 4K et le Blu-ray sont lisibles chez nous en Europe. Parce qu'ils ne sont pas zonés. Le 4K n'est pas zoné ni le Blu-ray. Et il y a du français. Malheureusement j'ai regardé. Ce n'est pas le français de France si on peut dire. Je pense que c'est le français québécois. Parce que je n'ai pas comparé avec le DVD. Et ce n'est pas la même VF en fait. Donc c'est dommage. Ce n'est pas la vraie VF. La VF j'ai écoutée. Elle n'est pas choquante. Mais j'aurais préféré avoir la vraie VF. Qui était apparemment culte. La vraie VF de France tout simplement. Du coup vu que ce film est sorti. Sarchi Troopers est sorti en Blu-ray en France. Je vais racheter ce film en Blu-ray standard en France. Quand je le verrai à pas trop cher. Et je pense que je mettrai le Blu-ray français. A la place du Blu-ray import. Parce que bon j'ai quand même envie de voir ce film. Pour la première fois avec la vraie VF. Ce sera beaucoup mieux. Et maintenant on va passer du coup au film que j'ai vu. Je donnerai mon avis sur chaque film. Et un avis assez succinct. Pour pas que la vidéo ne dure plus 10 ans. Donc un film. Le film de Les Nuls. Qui évidemment L'Asté de la peur. Une comédie familiale. De Alain Berberian. Avec notamment Chantal Lobby. Et Alain Chabat. Et aussi Gérard Armand. Je pense que tout le monde connait ce film. C'est un film que j'ai vu pour la première fois très récemment en DVD. Je l'ai vu il y a deux mois je crois en DVD. Et j'ai beaucoup aimé le film. Bon et certaines blagues. Bon bah c'est un peu de marbre. Mais bon. Certaines. Voilà. Mais en globalité le film j'ai trouvé très plaisant. Et j'ai beaucoup aimé l'humour. Aussi le moment avec la danse. Avec Alain Chabat et Gérard Armand. C'était vraiment génial. Donc voilà. En général c'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé l'humour. Et du coup je me suis dit. Tiens je vais l'acheter directement en Blu-ray. C'est un film que je voulais avoir absolument en Blu-ray. Et j'ai regardé sur Amazon combien il était. Et il était à 9,99€. Quand j'avais regardé. Donc je l'ai pris directement. Je trouve que c'était un très bon prix pour ce film. Du coup je le regarderai une seconde fois en Blu-ray. Mais bon. Pas maintenant. Je le regarderai peut-être dans un an ou deux ans. Quand je l'aurai un petit peu oublié. On va dire que je me rappelle moins des blagues. Et voilà. Maintenant je l'ai en Blu-ray ce film. Un très bon film français. De comédie. Ensuite. Un autre film. Que j'ai vu. Ce sont tous les autres films que je vous montre après. Je les ai vus. Le USS Alabama. Que j'ai vu également en DVD. Il y a. En début d'année. En fin d'année. Je ne sais plus trop bien. Un film avec Denzel Washington. Et Gene Hackman. Alors un film qui au début. Bon c'était sympa. Mais bon. Je trouvais ça assez lent. Il ne se passait pas grand chose. Je ne trouvais pas ça très intéressant au début. Mais après. Bon. Petit spoil. Petit spoil on va dire. Après. Suite à la mutinerie. Dans le sous-marin. Parce que bon. Le USS Alabama. C'est un sous-marin. A un moment. Il y a eu une mutinerie dans le film. Et là. Je trouvais vraiment le film très intéressant. En ce moment là. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup. Là je l'ai racheté en Blu-ray. C'est pareil. C'était 8 ou 9 euros sur Amazon. Enfin. Pas gratuit. Parce que vu que je suis Prime. Donc moi. Ce n'était pas non plus bien cher. C'était moins de 10 euros. Pourquoi pas prendre ce film. Qui est quand même assez sympa. Un film ensuite. Avec Jean-Claude Van Damme. Que j'avais vu aussi. En DVD. Et puis après. Je l'ai acheté en Blu-ray. C'est Maximum Risk. Ou en français. Risk Maximum. Très très bon film. Avec Jean-Claude Van Damme. Film assez classique. Mais vraiment pas mal. Un bon film d'action. Où dans le film. Jean-Claude Van Damme. A un frère jumeau. Et lui. Il ne le savait pas. Et en fait. Son frère jumeau. Va se faire tuer. Et Jean-Claude Van Damme. Va un peu enquêter. Pourquoi il s'est fait tuer. Etc. Il va se faire passer. Pour son frère jumeau. Et voilà. Il va y avoir des histoires. Etc. Je ne vais pas vous raconter. Non plus tout le film. Mais c'était un très bon film d'action. Que moi je vous conseille. Avec Jean-Claude Van Damme. Je l'ai trouvé très très bien. Et pareil. Lui c'était. Je crois. 9 euros. 99. On passe ensuite. A deux films. Avec Louis de Funès. Un très grand acteur français. Que tout le monde connait. Il y en avait un qui était à 5,99. Et l'autre était à. 6,99 ou 7,99. Quelque chose comme ça. C'est les films. Alors. Le Tatoué. Et La Zizanie. Alors pareil. C'est des films que j'avais vu. En DVD. Et là. Quand j'ai vu. Qu'ils n'étaient pas trop trop chers. Je me suis dit. Tiens. Pourquoi pas prendre ces deux films. Surtout que les films. De Louis de Funès. En Blu-ray. J'en ai pas beaucoup. J'ai les aventures de Rabbi Jacob. J'ai la grande vadrouille. C'est à peu près tout. Après j'ai les gendarmes. Et j'ai aussi Fantomas. Mais ça c'est dans des coffrets. Mais voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ce que j'ai en De Funès. En Blu-ray. Du coup. Je les ai pris. Et deux très bons films. De Louis de Funès. C'est pas mes préférés. Mon préféré. C'est pour l'instant Oscar. Que j'ai trouvé excellent. Mais voilà. Le Tatoué. Et la Zizani. Sont très bons également. C'est des films que je vous conseille. Avec Luc de Funès. Sans aucun problème. Je vais vous montrer un petit coffret. Un coffret qui regroupe deux films. Deux films d'horreur. Alors j'ai vu que le premier. Le deuxième je ne l'ai pas encore vu. Mais j'ai vu le premier. C'est un coffret qui était pareil. Pas bien cher. T'es à 11 ou 12 euros. Quelque chose comme ça. C'est le coffret The Boy. Avec The Boy 1. Puis The Boy 2. Alors j'ai vu que le premier. Je l'ai vu il y a un petit moment maintenant. Le premier The Boy. Je l'avais déjà en Blu-ray. Mais bon du coup. Le Blu-ray il est parti. Parti à la vente. Donc voilà. Le 1, le 2. Le 2. Le premier est très très bon. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Beaucoup aimé le premier The Boy. Parce que le film fait penser. Alors en fait. Le film fait croire que. Que la poupée est possédée. Et des choses comme ça. Mais c'est pas si facile que ça. En fait. Il y a autre chose derrière. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà. Le film est très très bon. Le 2. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est vraiment une suite. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça se passe tout de suite après le premier. Je n'en ai vraiment aucune idée. Mais le premier. J'avais beaucoup aimé. Et donc. Là j'ai vu que le coffret n'était pas bien cher. A regrouper les deux. Moi je me suis dit. Allez je vais le prendre. Et puis sur le premier que j'ai déjà. Je vais le revendre. Ce n'est pas grave. Comme ça. Là j'aurai les deux. Dans un petit coffret. On va passer maintenant à deux films en import. C'est deux éditions import. Pour ceux qui aiment les éditions import avec français. Vont être aux anges si je peux dire. Donc tout d'abord un film que j'ai acheté en occasion sur Amazon. Au vendeur Momox. Un vendeur qui est très réputé sur Rakuten. Mais il vend aussi sur Amazon. Et il vendait ce film qui n'était pas bien cher. Je lui ai payé moins de 5 euros avec les frais de port. Donc c'était vraiment pas bien cher. Je ne voulais pas mettre plus pour ce film. C'est le film Dead Mine. Donc c'est une édition allemande. Un port allemande. Mais voilà. Il y a le bien, le français sur le film. J'ai vérifié avec mon DVD. Parce que c'est un film que j'ai vu aussi en DVD. C'est de la même VF. Il n'y a pas de problème. Le film marche très bien en France. Il n'y a aucun souci. Après bon c'est un peu dommage. Ce gros logo allemand. Mais bon c'est pas grave. Après je sais qu'apparemment. Ce film existe en Blu-ray en France aussi. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc bon c'est pas grave. Au pire j'ai dit 100 rapports. C'est pas non plus. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas plus que ça. Tant qu'il y a bien le français sur le disque. C'est le principal. Dead Mine. C'est un film qui s'est fait très 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 critiqué. Sur internet. J'ai regardé sur Allociné. Je crois qu'il n'a que 1,6 sur 5. Quelque chose comme ça. C'est une très mauvaise note. Moi j'ai vu le film. J'ai trouvé sympa. Après c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. C'est des gens qui vont... Comment dire ? C'est un groupe d'explorateurs. Qui vont s'aventurer dans une mine. Une sorte de mine. Et ils vont découvrir quelque chose d'assez étrange. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Les espèces de monstres qu'il y a dans le film. On les voit juste là. C'est des espèces de samouraï. C'est un peu chelou. Je ne vous le cache pas. Mais moi j'ai plutôt bien aimé ce film. Donc je l'ai acheté du coup en Blu-ray. Puis ce n'est pas bien cher. C'était moins de 5 euros. Donc bon. Pour ce prix là. Comme ça je l'ai au moins en Blu-ray. Alors ça par contre. Je suis content du coup de l'avoir acheté en import. Parce que c'est une édition que je ne connaissais pas. Et j'ai tombé dessus par hasard sur Amazon. En faisant des petites recherches. C'est un import espagnol. Bon j'ai payé un peu cher. Ben un peu cher. J'ai payé 20 euros je crois. Avec les frais de port quand même. Mais bon. Je me suis dit. Allez je vais l'acheter. C'est un film que j'ai quand même pas mal aimé. Alors le titre espagnol c'est. Innocentada. Sangrienta. Je n'ai pas fait espagnol au collège. Mais c'était allemand. Moi pas d'espagnol. Je ne parle pas espagnol. Après le titre anglais c'est. April. Fall's Day. Et le titre français c'est. Un week-end de terreur. Film également que j'ai vu en DVD. Et donc là c'est un apport. Donc espagnol. Et c'est bien du coup. La bonne VF. Qu'il y a sur ce disque. J'ai vérifié avec mon édition DVD. D'ailleurs il y a. Il y a de l'espagnol. Et de l'allemand. Il y a du français. Il y a de l'italien. Et de l'anglais également. Et des sous-titres aussi qui vont avec. Donc c'est un apport espagnol. Qui fonctionne très bien chez nous. Il y a le français. La vraie VF. C'est très bien. La qualité. Est plutôt bonne. Pour un vieux film. Parce que c'est un film qui date des années 80. Je pense. 1986 apparemment. Et c'est un très bon film. Moi j'étais assez surpris par ce film. Jusqu'à la fin. Je ne vous dévoilerai pas la fin. Mais la fin. Il y a un petit retournement. Même un gros retournement de situation. Vraiment un gros retournement de situation. Parce que bon. Tout le film. C'est un espèce de slasher. Assez basique. Assez. Moyen on va dire. Parce que bon. Ce n'est pas non plus. C'est un révolution de rien. Le film ne révolution de rien. Mais quand j'ai vu la fin. Je me suis dit. Ah oui quand même. Ils ont trouvé ça. Ils sont partis assez loin. Pour trouver la fin du film. C'était vraiment très très bien trouvé. Je trouvais le film vraiment. La fin. En fait. M'a donné un tout autre avis sur le film. Je me suis dit. Ah. C'est vraiment une très bonne idée. Mais voilà. Vraiment. C'est un film que je vous conseillerais. Ce petit film. Un week-end de terreur. Du coup. En français. Très bon film. Après. Vous s'arrêtez avant. Vous aurez un avis assez négatif. Je pense. Mais si vous le regardez jusqu'à la fin. Vous aurez un avis positif. Je pense. Du moins. Moi. Ça a été le cas. Donc. Le April 4th Day. Ou. Un week-end de terreur. Ou. Innocentada Sangrienta. Voilà. Une très belle affiche. Vraiment. Plutôt sympa. Donc. Un 4K. Un film qui est excellent. Que j'ai juste adoré. Alors. Je ne l'ai pas acheté neuf. C'était. Parce que des fois. Sur Amazon. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a plusieurs types de profs. Et aussi. Sur Amazon. Des fois. Vous pouvez acheter des produits reconditionnés. Vendus par Amazon. Mais c'est des produits d'occasion. Et que Amazon reconditionne. Et du coup. Il y avait ce film. Qui était. Donc. Reconditionné par Amazon. Évidemment. C'est moins cher. Que le prix du neuf. Et. Du coup. Je n'ai pas acheté bien cher. Je l'ai acheté. Je crois. 11 ou 12 euros. Je crois. Du coup. Frat pour gratuit. Vu que c'était vendu par Amazon. Je l'avais vu en Blu-ray. Et je me suis dit. Est-ce que ce film existe en Blu-ray 4K ? Parce que c'est juste magnifique. Donc. Je pense qu'en 4K. Ça va être vraiment splendide. Donc. J'ai regardé sur Amazon. Et oui. Ce film existait du coup. En 4K. Donc. Je l'ai acheté directement. Du coup. Avec cette offre reconditionnée. C'est le film. L'Odyssée. De Pi. Ou Life of Pi. Dans la version originale. Donc. Excellent film. Que j'ai juste adoré. Excellent. Pour moi. Je mets un 5 sur 5. A ce film. Il est vraiment génial. Donc. Je montre un petit peu plus près. Cette édition. 4K. Là. Vous voyez. Derrière. Il y a plein d'étiquettes. Que je n'ai pas encore enlevé. Il faudra que je le fasse. Que c'est vraiment moche. Et l'intérieur. Du coup. Il y a le 4K. Et le Blu-ray. Également. Donc. C'est assez compliqué. A expliquer. A raconter l'histoire. Je vais être assez succinct. En gros. C'est. Un gamin. Qui est avec sa famille. Dans un gros bateau. En fait. Où d'ailleurs. Dans ce bateau. Il y a des animaux. D'un zoo. Le bateau. Va. Faire naufrage. En fait. Il va sombrer. Dans l'eau. Tout simplement. Tout le monde. Va décéder. Malheureusement. Sauf le gamin. Et également. Un tigre. Un tigre du Bengale. Je suppose. Est-ce que c'est marqué ? Oui. Et féroce. Tigre du Bengale. C'est bien un tigre du Bengale. Je ne me suis pas trompé. Du coup. Tous les deux. Ils vont se retrouver comme ça. En pleine mer. Sur un petit bateau. Petit. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un petit bateau. De sauvetage. En fait. Donc. Voilà. Ils vont essayer d'apprendre. S'apprendre à. Comment dire. A ne pas s'entraider. Mais voilà. A ne pas s'entretuer. Parce qu'au début du film. Le tigre veut évidemment bouffer le gamin. Mais le gamin. Il a plein de ressources. Et il va réussir à un peu l'apprivoiser. Si on peut dire. Et voilà. Le film est juste excédent. D'ailleurs. Il y a Gérard Depardieu. Qui a un rôle dans ce film. C'est un petit rôle. Un petit rôle. On le voit à peine 5 minutes. C'est le cuisinier du bateau. Donc après on ne le voit plus. En fait. Il meurt assez vite. Voilà. Petit spoil. On ne revoit pas après. Mais voilà. J'étais vraiment surpris de voir Gérard Depardieu. Je me suis dit. Mais qu'est-ce qu'il fout là dans ce film ? Et donc. Il était bien dans ce film. L'Odyssey de P. Un excellent film. Que je vous conseille. Sans hésiter. Et le dernier film. Qui est une édition. Stealbook 4K. Plus Blu-ray. C'est le film. 300. Excellent. Avec la scène culte. V.C. Sparta. Très connu. Sur les internets. Dans les mèmes. Etc. Juste excellent. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire. Parce que c'est très connu. Avec Léonidas. Joué par Gérard Butler. Qui va affronter l'armée perse. Juste très très bon. Excellent film. De Zack Snyder. La suite aussi. J'ai beaucoup aimé sa suite. Même si je le trouvais un peu moins bonne. Mais quand même très très bonne. La suite. Je ne sais pas si la suite va sortir en 4K. Je ne crois pas. Mais la suite j'ai déjà en Blu-ray. C'est déjà pas mal. Mais si un jour elle sort en 4K. Je pense que je l'achèterai également. Donc 300. Voilà. Très bon film. Du coup je ne l'ai pas revu là en 4K. Mais bon. Pour l'instant je l'ai sous Blister. Et puis quand j'en ai envie de le revoir. Je le regarderai en 4K. Et puis je ne sais plus si vous l'avez dit. Mais je l'ai payé le prix de base. Ça devait être 22 ou 23 euros. Quelque chose comme ça. Donc c'est fini du coup. Pour les films. On va passer directement avec les Figures N'Pop. Alors il y a deux Figures N'Pop. Et un coffret Blu-ray avec Figures N'Pop. Je vous montrerai ça à la fin. Bon j'allais assez vite avec les Figures N'Pop. Parce que je pense que la vidéo va durer assez longtemps. Tout d'abord. La pop de. Donc c'est la plante carnivore du film. La petite boutique des horreurs. Film que j'ai vu. J'ai vu le tout premier en noir et blanc. Je n'ai pas vu celui avec Nick Moranis. Oui c'est ça. Rick Moranis. Je n'ai pas vu celui-ci avec cet acteur là. Mais j'ai vu le tout premier qui date des années je ne sais plus combien. En noir et blanc. Que j'avais beaucoup aimé. Pour un vieux film. Et donc il existe du coup la Figures N'Pop de la plante. Et également des autres personnages. Il y a la plante carnivore mais quand elle est toute petite. Et puis voilà d'autres personnages. Donc c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce film. Alors là je l'ai payé une dizaine d'euros. Ça doit être 12 euros et quelques. Mais vu que la boîte était un peu abîmée. Je ne voulais pas montrer mais elle était un peu abîmée. J'ai envoyé un message au vendeur que ce n'était pas vendu par Amazon. Du coup il m'a fait une petite remise de 25%. Donc ça m'a revenu à 10 euros. En gros la pop. Et donc c'est un très bon prix. Et en plus la pop est très bien faite. Franchement. Assez grosse. Assez lourde aussi quand même. Elle est quand même assez lourde. Et très bien faite. Elle n'a pas de défaut particulier. Elle est vraiment pas mal. Moi c'est une pop que j'aime beaucoup. Peut-être que j'achèterai dans le futur la même figurine mais en bébé en fait. Peut-être que j'achèterai. A voir dans le futur. Du coup je vais mettre ça à côté. Parce que de toute façon la figurine je vais l'exposer avec toute celle que j'ai. Donc je ne vais pas la laisser dans sa boîte. Et ensuite la deuxième figure n'pop. C'est celle de The Creep. Donc le personnage, le conteur on peut dire de Creepshow. Alors Creepshow, j'ai vu Creepshow 2. J'ai vu que Creepshow 2. Et c'est un personnage que je trouve méga classe. Vraiment très bien fait. Et quand j'ai vu la figure n'pop. Je l'achetais directement. Je suis un peu tombé sous le charme si on peut dire de cette figure n'pop. Je l'ai payé pareil une petite dizaine d'euros. 12 ou 13 euros. Ce n'est pas non plus bien cher. C'est pour ça aussi que je l'ai pris. Elle serait à une vingtaine d'euros ou plus. Non, j'aurais hésité. Je ne pense pas que j'aurais pris. Pour ce prix là, je n'ai pas à me priver. Du coup je vais vous la montrer d'un petit peu mieux. Elle est plutôt bien faite également. Vraiment sympa avec le bouquin du coup. On ne verra pas très bien le bouquin. Ça va être flou. Mais du coup, le bouquin on voit la couverture. Du coup il y a marqué Creepshow etc. C'est plutôt bien fait. Par contre à l'intérieur, le livre il est blanc. Il n'y a rien dans le livre. Il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien du tout. C'est un peu dommage mais ce n'est pas non plus bien grave. Et pour finir du coup, un gros coffret. Un coffret que je ne connaissais pas son existence. Et en fait sur Twitter, il y a un compte qui a dit que ce coffret était en promotion. Il était à une quarantaine d'euros au lieu de 90 et quelques. Donc c'était méga cher de base. Il était au moins à plus de moins 50%. J'ai hésité à le prendre. J'ai hésité. Je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas. Je me suis dit bon allez, je vais le prendre. J'aime beaucoup ce personnage. Il y a une figure in pop avec. C'est un beau coffret. Bon allez, je lui ai dit bon je vais le prendre. Et puis bon, j'ai craqué un petit peu aussi sur ce coffret. C'est un coffret spécial 80ème anniversaire de Bugs Bunny. Looney Tunes Bugs Bunny en Blu-ray. Donc c'est du Blu-ray. Donc ça regroupe du coup 60 épisodes dessins animés de Bugs Bunny. Alors il y en a certains qui sont en anglais, en VOST FR. Et d'autres qui sont du coup en français. Je dirais qu'il y a un tiers des épisodes qui sont en VOST FR. Ça ne m'a pas trop dérangé parce que bon je peux vous le dire. J'ai vu tous les épisodes qu'il y avait. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Dès que je l'ai reçu, je n'ai pas vu tout à la suite. Parce que ça a dû faire un petit moment, les 60 épisodes. Mais j'ai tout vu les épisodes qu'il y avait sur ces 3 disques. Je vais vous l'ouvrir après ce coffret. Mais voilà, j'ai tout vu. La qualité est plutôt bonne pour les vieux dessins animés en Blu-ray. C'est tout à fait sympa de revoir du coup ces épisodes de Bugs Bunny. Il y en avait pas mal que je n'avais encore jamais vu. Parce que bon ça date de très 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 longtemps. Mais il y en avait certains que j'avais déjà vu et que j'ai reconnu. Et ça m'a fait plaisir du coup de les revoir. Du coup je vais vous montrer tout ça. Alors je vais vous montrer un petit peu aussi le coffret. Le coffret il est très bien fait. Et c'est un coffret qui est limité d'ailleurs. Il est limité à 30 000 exemplaires. L'arrière, donc l'arrière on voit qu'il y a une figure on pop. Il y a les disques qui sont là dedans. Il y a aussi une lettre de je ne sais plus qui. Voilà, il n'y a pas grand chose non plus. Mais voilà, pour une quarantaine d'euros je trouvais que c'était tout à fait correct. 90 euros je trouve que ça fait cher quand même. Mais voilà, pour une quarantaine d'euros je me suis dit allez pourquoi pas. Donc je vais vous montrer ça. Alors la figure on pop. Tout d'abord, du coup de Bugs Bunny. Donc c'est une édition spéciale de Diamond. Donc c'est une figure on pop qui est avec des paillettes. Par contre celle-là je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'allais la laisser dans sa boîte. Donc j'ai évité de l'abîmer au maximum. Petit figure on pop plutôt sympa. Spéciale 80e anniversaire. Et il y a également du coup... Alors il y a une petite lettre. Voilà. Félicitations Bugs Bunny de la part de Jerry Beck, historien du cinéma d'animation. Plutôt sympa hein. Et dedans, bon c'est pas grand chose. C'est juste un petit flyers. Du coup voilà. Petite lettre du coup de Jerry Beck qui est historien du cinéma d'animation. Auteur de The Sangrentest Looney Tunes Cartoons. Les 100 meilleurs cartoons Looney Tunes. D'accord. Donc quand même petite lettre que j'ai lue hein. Parce qu'on ne sait pas très loin lire. Plutôt sympa. Après bon c'est pas mon plus extraordinaire mais bon. Donc on a mis ça dans une petite lettre plutôt jolie. Ça fait quand même son petit effet. Mais le principal c'est quand même le coffret Blu-ray. Qui est juste ici avec Bugs Bunny. Donc il y a 60 courts métrages restaurés et remasterisés en haute définition. Un nouveau documentaire. 80e anniversaire de Bugs Bunny. Un lapin à succès. Des dessins animés bonus Looney Tunes. Et plus encore. Il y a quand même pas mal de choses dans ce coffret. Après pour le prix aussi c'est un peu normal. Ça ne coûtait pas non plus 20 euros. Donc voilà les disques. Donc j'ai tout vu. J'ai vu tous les épisodes. Donc j'étais très content du coup de revoir ces... Les dessins animés de Bugs Bunny. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé des dessins animés de Bugs Bunny. Et j'étais content du coup de me replonger là dedans. Et un petit flyer du coup. Avec du coup la liste des épisodes. Il y a marqué les épisodes qui sont soit en VO soit en français. Etc. Etc. Voilà. Une belle petite édition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous aurez mis 40 euros. Une quarantaine d'euros pour ce coffret. N'essayez pas me le dire dans les commentaires. Et après il faut évidemment aimer Bugs Bunny. Il faut aimer les Looney Tunes. Etc. Etc. Moi j'adore Bugs Bunny. Daffy Duck. Voilà. Pour moi c'est des dessins animés de mon enfance. Si c'est pour ça que j'ai acheté ça. Voilà. Après c'est dommage. Il n'y a pas tous les épisodes de Bugs Bunny. C'est dommage. Mais. Après peut-être pour le centième anniversaire de Bugs Bunny. Est-ce qu'ils feront une nouvelle édition. Avec tous les épisodes de Bugs Bunny. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Du coup dans 20 ans. Parce que je crois que ce coffret est sorti de l'année dernière. Ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'elle va durer un petit moment. Donc pas mal de choses à vous présenter. Que j'avais acheté sur Amazon. Des choses où j'ai un petit peu craqué. Comme ce coffret Bugs Bunny. Voilà. Je n'ai pas hésité à acheter des trucs coup de coeur. On va dire. Des choses que je suis sûr de garder. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Contrairement à la dernière fois. Je ne vais pas faire une autre vidéo tout de suite après. Parce que je n'ai pas trop le temps du coup en ce moment. Mais vous aurez cette vidéo du coup ce week-end. Et j'essaierai de faire une autre vidéo du coup plus tard. Pour le week-end prochain. J'essaierai de le faire. Donc on verra si ça sera le cas. Ou pas. S'il y aura une autre vidéo la semaine prochaine. Ça sera une surprise. Donc on se dit à plus sur de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. De mes achats. S'il y a des films que vous avez vus. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Parfois avec retard aussi. Mais bon. Je réponds à tous les commentaires de toutes manières. Avec plus ou moins de retard. Mais bon. Ça, ça arrive. Donc je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada